Et si on racontait Sinaï ? 1965, l'année où tout commence. Une petite école qui naît dans un appartement parisien. Et puis, tant d'étapes. Sinaï, dans le 18e. Echal Menachem, dans le 20e. Kitov, dans le 17e. Bethilel, à Levallois. Comme autant de jalons sur la route de l'éducation juive. Tant d'anniversaires à célébrer cette année. Il y a 30 ans, Sinaï. Il y a 25 ans, Echal Menachem. Il y a 20 ans, Kitov. Il y a 10 ans, Bethilel. Et surtout, tant de joie, tant d'efforts et tant de réussite pour tous les élèves. À Sinaï, il existe des choses qui enchantent le quotidien. Qui saura dire le bonheur des professeurs répondant à celui des enfants ? Qui saura remercier les enseignants que rien ne fait jamais reculer ? Et qui, au travers des jours de Covid, sont restés fidèles à eux-mêmes, solides, présents, attentifs, résolus et finalement vainqueurs ? Qui saura dire la beauté des gestes simples ? Un ancien élève, devenu parent ou grand-parent à son tour, qui amène son ou ses enfants à Sinaï parce que, pour lui, c'est son plus beau souvenir d'école. Et qui dira la foi en l'avenir de tous ceux qui savent que, un pas en plus pour Sinaï, c'est un grand pas pour l'éducation juive ? Aujourd'hui, où une nouvelle école Sinaï va ouvrir sur 3000 m² à Levallois pour 700 enfants, qui, jusqu'ici, n'y avaient pas accès. Tout cela est notre histoire. Continuons à l'écrire ensemble. Du 9 au 15 juin, rejoignez-nous en ligne sur campagne-sinaï.com ou par téléphone au 01 40 38 02 02. Sinaï, là où le progrès ne s'arrête jamais.